Sur le pont de Courroux, le bruit des marteaux-piqueurs résonne depuis bientôt trois semaines. La structure de 360 mètres est en pleine réfection. Les barrières et trottoirs seront refaits à neuf, de même que la chaussée. Une rénovation indispensable. Il s'agit, en refaisant les superstructures, d'empêcher l'eau de s'infiltrer dans le béton qui constitue la structure même du pont, puisque les produits qu'il y a dessus ont déjà bien vieilli et ont mérité d'être changé. Les inspections ont montré qu'il était temps de le faire. La phase la plus délicate consiste à poser la nappe d'étanchéité avant la couche d'enrobés, à la mi-septembre, des travaux qui doivent se faire dans des conditions météorologiques optimales. Ce sont des travaux qui craignent l'eau. Il ne faut pas travailler sur du béton humide pour poser, par exemple, des châpes d'étanchéité, des enrobés, parce qu'ils n'adhèreraient pas. Tout simplement, ils ne colleraient pas correctement dessus et ça serait du travail perdu. Donc il faut vraiment programmer. Il a fallu les programmer en saison sèche. En 2015, le pont de Courroux avait déjà subi des travaux sur les huit piliers et les deux culets qui soutiennent la structure. Les travaux avaient alors coûté près de 3 millions d'euros. Pour cette nouvelle phase de rénovation, la sécurité des usagers de la route, mais aussi des employés, est au cœur des priorités. Sur le chantier, gilets et chaussures de sécurité sont obligatoires. Chaque jour, 10 à 12 ouvriers y travaillent. Et pour permettre le trafic des véhicules, une circulation alternée est mise en place. Là, on travaille sous alternat par feu. Donc c'est un chantier qui est effectivement assez important. Donc c'est un alternat qui va durer pendant toute la période du chantier. Il y a une bande suffisamment large qui laisse travailler les ouvriers en toute sécurité. Et puis bon, là, depuis le démarrage du chantier, donc mi-juillet, on n'a eu aucun incident. Et puis je souligne aussi quand même le civisme des usagers qui respectent vraiment les consignes de sécurité. Les usagers de la route devront prendre encore leur mal en patience. La fin des travaux est prévue à la fin novembre avec la réparation et la peinture des garde-corps.